Je le savais, je savais depuis le début que tu ne voulais pas te marier avec lui, n'est-ce pas ? Oui. Je ne veux pas me marier avec lui. J'ai très peur de lui, mais je ne te dirai pas pourquoi. Dis-le-moi, je veux savoir. Fais-moi confiance, j'en parlerai à mes connaissances demain matin. Vous allez vraiment m'aider ? Bien sûr que oui. Tu penses que je me moque de toi ? Parvati, révèle-moi juste le nom de ton village. Ils avaient raison. Qui avait raison, dis-moi ? Comment s'appelle ton village ? Le dicton était vrai. Deux personnes se disputent et il y a toujours quelqu'un qui en profite. Qu'est-ce que tu racontes ? J'admets que je ne veux pas me marier et que j'ai aussi très peur de lui. Mais cependant, si je dois choisir quelqu'un, je ne choisirai jamais une personne qui m'a insultée et qui m'a humiliée devant tout le monde. Comment oses-tu ? Tu oses élever la voix contre moi ? Alors tu vas choisir Oudra. Pourtant, tu le hais. C'est vrai, je le hais. Mais je crois. Je crois bien plus en lui que je ne crois en vous. Tu n'as aucune idée de la gravité de ton erreur. Il y a bien longtemps que j'ai arrêté de penser à de telles choses. Et depuis, j'ai tout remis entre les mains de Dieu. Maintenant, je vais vivre ma vie. Selon ses dessins. Parvati. Je t'ai déjà dit auparavant que... tu étais du mauvais côté. Désormais, je vais te pourrir la vie. Sache que tu ne vivras pas selon le plan de Dieu. Mais selon le mien. Je vais te détruire. Et en ce qui concerne, Oudra. Qui te protégeait jusqu'à maintenant, il ne pourra plus rien faire. Mais à quoi pensait-elle ? Mais qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a osé me défier. Cette fille est... aussi fragile qu'un chaton qu'on pourrait facilement l'écraser dans ses mains. Mais cette... faible jeune fille t'a écrasé sans aucun effort. Je te connais depuis huit ans, mais je ne t'ai jamais vue aussi désemparée. Celui qui était assez fort pour combattre de grands ennemis s'est affaibli devant une femme. Pas du tout. Je me prépare... à ruiner sa vie d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Quelque chose... d'inattendu. Arrête, Layla ! Je m'en prie, Écoute. Layla, tu vas te arrêter. Layla, tu vas te arrêter. Roudra ! Roudra, attends ! Attends. Mère. Bénédiction. Tiens, tu es la première personne que je vois aujourd'hui. Je sens que je vais passer une sale journée. Sois béni. Non, Moïni. J'étais la première personne que tu as vue. Ta journée sera aussi bonne que la mienne. Pourquoi es-tu si content ? C'est pour le mariage de ton neveu, hein ? Tu sais bien que tout ça n'est qu'une mascarade. Madame Moïni. Toutes nos félicitations pour le mariage de votre neveu. Salutations. Bonjour. Du bleu ou du rouge ? De quoi parlez-vous ? Et c'est quoi tout ça ? Mère, ce sont les décorations pour le mariage. Tu vas te taire, toi. Je ne vous ai pas demandé de faire tout ça. Bleu. La décoration sera... Bleu. Le ciel est bleu. La mer aussi est bleu. Et même lorsqu'on boit un poison, on finit par devenir tout... Bleu. N'est-ce pas ? Ma tante. Et puis, ça mettra plus d'ambiance. Chez nous. Gopal. Oui. Prends ça. Merci. Si je dépasse ce montant, ma tante ne sera pas contente. Ça la blessera énormément. Après tout, elle-même tellement. Elle a pris l'entière responsabilité du mariage. Et elle veut payer toutes les dépenses liées à celui-ci. Je ne peux pas lui refuser ce droit. Malgré tout ce qui se passe, c'est ma tante. Allez, tout le monde, mettons-nous au travail avec les rideaux bleus. Ça suffit avec vos excuses. Le temps est écoulé. Vous êtes incapables de retrouver une pauvre fille. Parvati est toujours en vie, ça ne fait aucun doute. Elle se trouve à Shandangar. Mais où à Shandangar ? Chef, peut-être que l'homme qui l'a vu à l'arrêt du buis s'est trompé. Ce sont des choses qui peuvent arriver, parfois. Allons le lui rappeler, encore une fois. Arrête de dire n'importe quoi ! Bima. Bien que tout ce que tu aies pu dire ait influencé Mala et lui ait fait croire que Parvati était morte, je sais très bien qu'elle est vivante. Elle est à Shandangar. Faites une chose. Fouillez toutes les maisons à Shandangar. Cachez votre identité. Et cherchez-la. Il faut absolument que... vous la retrouviez. Et que vous l'exécutiez. Je n'ai pas fini. Assurez-vous de l'avoir retrouvé. Avant de revenir vous présenter devant moi. Dépêchez-vous, au travail. Allô ? Qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu ne décrochais pas ? Maman, en fait, je... Je ne t'ai pas envoyé là-bas pour ne rien faire. Et concernant Parvati ? Maman, je... Écoute, si tu ne me donnes aucune nouvelle dans les 24 heures qui arrivent, alors ne rentre pas. Parce qu'aucune porte ne s'ouvrira. Personne ne t'ouvrira. Va ! Va te renseigner ! Oui. Hé, debout ! Debout ! Idiot ! On devait retrouver la fille, vous vous souvenez, non ? Au lieu de ça, vous m'avez fait boire, bande d'imbéciles ! Comment ça ? Vous avez bu et ri toute la nuit ? Vous grondiez un certain... rou de rat dans votre sommeil ? Je dois m'informer sur une fille. Elle s'appelle Parvati. Vous informez ? Sur une fille ? Mais qu'est-ce qui ne va pas chez vous ? Comment ça, vous ? Même hier soir, des gens sont venus chercher une fille. Qui ça ? Vous étiez assez ivre hier, monsieur, mais des hommes bizarres sont venus chercher une certaine fille. Ils vous ont même montré sa photo. Vous avez répondu que c'était Deepika Padukone. J'ai vraiment dit ça ? Arrêtez de rigoler ! Qui étaient ces gars ? Et la photo, alors ? Vous l'avez vue, vous ? J'étais ivre, mais vous, non. Alors, cette fille, c'était qui ? Dites-moi. Mince. Dommage que je n'ai pas bien vu la photo. Si c'était le cas, au moins j'aurais... J'aurais pu reconnaître la fille. Quelle fille ? Laissez tomber. Vous n'y comprendriez rien. Quelle mouche l'a piquée. Wow ! Belle sœur, regarde ça ! La décoration est si jolie ! Laisse-moi te dire une chose. Tout ça a été commandé par Roudra en personne. Le futur époux a tellement hâte. Belle sœur, le bleu est ta couleur préférée, non ? Est-ce qu'il y a besoin de le demander ? Le roi Nilcant est bleu. Et Roudra veut dire aussi... Shiva. Shiva est un autre nom du dieu Nilcant. N'est-ce pas, Parvati ? Non, non, non ! Il y a une autre explication. Je suis la seule à le savoir. Vraiment ? Oui, ton ami papillon. Papillon ? Ton papillon bleu. J'ai raison, n'est-ce pas, belle sœur ? Un papillon comme ami ? Oui, son ami papillon. Oui. Ça a la même couleur que Rokmani. Un couple parfait. T'en dis quoi, belle sœur ? Oui. Peu importe ce que c'est, c'est si joli. Hum ? Et ben ça, alors ? Mon frère ne te quitte pas des yeux, dis-moi. Dis-donc. Hé, Parvati, je crois que beau-frère a hâte de te voir. Tu devrais aller dans sa chambre. Et si tu as besoin d'excuses pour y aller ? Alors, tiens. Prends ça et donne-le lui. Oui, il faut que tu ailles le voir. Il doit t'attendre avec impatience. Allez, vas-y. Vas-y. Parvati, vas-y, allez. Vas-y. Les filles sont toujours timides avant leur mariage. Ah, vraiment ? Psss. Sous-titrage MFP. C'est parti. Qu'est-ce que tu fais ? Laisse-moi. Lâche-moi ! Calme-toi. Je fais juste ce qu'un aimable mari aurait fait à sa femme. Tu avais beaucoup de questions sur... sur le mariage, n'est-ce pas ? Maintenant, j'en ai une. Est-ce la même image ? Est-ce le même amour ? Que tu avais pu voir... dans ton rêve la dernière fois ? Laisse-moi ! Lâche-moi ! Mais laisse-moi ! Chut ! Ne crie pas ! Paro. Ne t'avise... Chut ! Lâche-moi ! Lâche-moi ! Tu ne m'as pas répondu. C'est le mariage dont tu rêvais ? Je t'ai posé une question. Et je veux une réponse. C'est le mariage que tu voulais ? Ce n'est pas du tout ce que j'imaginais... quand on parlait de mariage. Je sais. Mais toi non plus, tu ne veux pas m'épouser. Je sais bien que... Je sais bien que tu me détestes. Et c'est une lourde punition. Autant pour toi que pour moi. Et elle est... équitable. C'est vrai. C'est une punition. Mais non équitable. Pour toi, ce mariage va donner lieu... à beaucoup... de souffrance... de colère... et à énormément de rancœur ma chère Parvati. Alors que... moi j'y suis déjà habitué. Tu as l'habitude... de ton petit papillon. et moi... de ma rancœur. Tu peux fermer la porte derrière toi quand tu pars. Qu'est-ce que tu as trouvé ? Maman, je te l'aurais dit si je le savais. Mes amis m'ont dit que... que des hommes... sont venus avec la photo d'une fille. Mais... mais maman... je dois... Tais-toi ! Tu étais ivre, j'en suis sûr. Non maman, je ne bois pas. Arrête de mentir ! Tu sens l'alcool ! Tu sens l'alcool à des kilomètres ! Ne mens pas ! Regarde ! Regarde ! Regarde ça ! Il décore la maison. Au cas où tu l'aurais oublié. Laisse-moi te rappeler Soumet. Ce qui se passe ici. Tout ça, c'est pour le mariage de Roudra et de Parvati. Un faux mariage. Une mascarade. Une escroquerie. C'est Parvati elle-même qui m'a dit qu'elle ne voulait pas l'épouser. Et maintenant regarde ! Maintenant elle me tient tête. Et elle décide de se marier avec lui. Elle a décidé de soutenir Roudra. Et pas moi. Et tout ça, c'est... C'est à cause de toi ! Tu ne vois même pas ce qui se passe devant toi ! Et bête que je suis, je t'ai envoyé toi te renseigner. Tu es inutile Soumet ! Maman, je ne suis pas si inutile que ça. J'aurai ce que tu veux d'ici ce soir. Promis. Allez, dégage ! C'était quoi ça ? C'est comme ça qu'on punit son fils ? C'était quoi ça ? C'est comme ça qu'on punit son fils ? Alors la future mariée, l'amour t'a-t-il aveuglé à ce point ? Pour que tu sois si étourdie aujourd'hui ? Que fais-tu encore là ? Les rituels vont bientôt commencer. Va te préparer ! Jeотens, le terrain, L'un on nous décompte même If tu veux puis voler, dors de la naissance, à mon Central, L'un noue là à Challah ? L'un l'un ou l'un Count de l'un, dans les Rhocs aparte de rosé tweets sul mille ! Les s'est des grafes du,